Citroën a d'abord lancé sa nouvelle génération de C4 Picasso en version courte juste avant l'été 2013. Et juste après l'été, c'était au tour du grand C4 Picasso d'apparaître, c'est la version longue d'office équipée de cette place. Cette variante se reconnaît bien sûr à son empattement allongé, mais aussi à des feux arrière différents, des petites différences autour des feux avant et même sur le profil avec l'encadrement des vitres ou les flancs sculptés. L'autre nouveauté vient du 2 litres Blue HDI qui passe les normes Euro 6. Il est associé ici à la finition haut de gamme exclusive. L'intérieur est spectaculaire avec deux écrans dont celui du haut affiche une diagonale de 12 pouces. Celui du bas est tactile et commande beaucoup de fonctions dont le GPS, la clim, l'autoradio ou encore les assistances à la conduite. Dommage qu'il manque de réactivité. La qualité de présentation est flatteuse et fait référence sur le segment. A l'arrière, les places de rang 2 bénéficient de toute la modularité qui sied à un monospace et l'habitabilité est généreuse. Les places du fond restent en revanche des strapontins. En configuration 5 places, le coffre généreux tourne autour des 600 décimètres cubes. Le nouveau C4 Picasso court-roulon est plus dynamique que son prédécesseur mais moins que ses deux principaux concurrents que sont les 5008 ou Scenic, court-roulon également. En revanche, il reste toujours une référence en confort malgré quelques mouvements de caisse indésirables. Le grand C4 Picasso est logiquement un peu moins alerte que la version courte. Le nouveau bloc Blue HDI et ses 150 chevaux sont très réussis. Le moteur reprend facilement dès 1500 tours et relance sans problème même à haute vitesse. La commande de boîte est plutôt agréable et l'insonorisation remarquable. Ce nouveau grand C4 Picasso est globalement très réussi. Entre le confort, les qualités dynamiques et mécaniques, la qualité de présentation ou encore l'équipement généreux, la concurrence a du souci à se faire. Citroën enfonce le clou du côté des consommations. Ce gros bébé n'émet officiellement que 110 grammes par kilomètre de CO2. C'est le record de la catégorie à ce niveau de puissance et nos mesures confirment une nette avance de Citroën en la matière. Toutes ces qualités ont un prix, plus de 34 000 euros. C'est cher pour la catégorie mais vous pouvez opter pour une finition un peu moins huppée. Sous-titrage Société Radio-Canada